Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me découvrir The Suicide Squad. Alors The Suicide Squad, c'est quoi ? C'est le deuxième film de la franchise Suicide Squad. Il y a eu un premier Suicide Squad qui est sorti, que j'avais trouvé correct, mais sans plus, avec Will Smith et puis je ne sais plus qui trop d'autres. Donc c'était correct, mais ce n'était pas le film de super-héros transcendant, ce n'était pas extraordinaire, mais ça restait un film à voir, c'était correct. Et donc je me suis dit, tiens, ils ont fait une sorte de suite, ce n'est pas vraiment la suite du film, ça ne s'appelle pas Suicide Squad 2, c'est une sorte de... dans le même monde, mais c'est une autre équipe de Suicide Squad. Et sur Internet, il n'est pas trop mal noté, donc je me suis dit, il va relever sûrement le niveau des autres. On va voir ça tout de suite. Donc de quoi ça parle ? Le gouvernement envoie les super-vilains les plus dangereux du monde, dont Bootspor, Peacemaker, Captain Mwang, Kingstar et Arleth Queen, sur l'île isolée et infestée d'ennemis de Carlto Maltese, armé de missiles high-tech, il s'engage dans une mission de destruction avec le colonel Rick Flag. Au commande, comme toujours, un seul faux pas, et c'est la mort rassurée. Que ce soit des mains du Kaiju Hultime, star role conquérant, d'un coéquipier ou de Walter elle-même. Alors Walter, c'était la meuf qui leur mettait le collier, et qui appuyait ça, je me rappelle. Donc voilà, après, moi ce qui m'a un peu choqué dans la bande-annonce, ce que j'avais vu et ça, c'est le requin. Je sais pas, je trouvais ça vraiment ridicule ce personnage. Je voyais pas trop le pourquoi du comment de ce personnage. Donc voilà, c'est parti pour un petit Suicide Squad. Donc je viens de me finir Suicide Squad. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est un film de merde, franchement là, mais franchement, j'ai vraiment vraiment du mal à le finir. C'est nul, c'est nul à chier quoi. Je sais pas trop, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les super-héros, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, c'est d'un ridicule, bon c'est peut-être fait exprès, parce que voilà, l'autre qui lance des paillettes, le requin c'est ridicule, bout de sport, ouais, à la rigueur, voilà. Là, le personnage de la Red Queen, il n'y a qu'elle qui est intéressante, le reste c'est que de la merde. C'est inintéressant, il balance des blagues, ça tombe à l'eau, les scènes d'action sont très moyennes, les scènes de combat sont d'une minocrité incroyable, et le boss final, c'est une catastrophe. C'est une étoile géante avec un oeil, enfin, oh là là, et je vous le suis, mais c'est pas possible qu'il fasse un film comme ça. Et ce film-là est mieux noté que le premier, mais il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas, parce que franchement, le premier était pas un film de ouf, il était pas extraordinaire, mais il restait dans la logique de DC, un DC Comics, qui restait un film correct, rien de foufou, quoi. Il était bien en dessous des Arlette Queen ou des Joker, et ainsi de suite. Et là, ils ont voulu faire un truc à la Galaxie, avec un humour et tout ça, mais ça, ça prend pas, ça prend pas. Enfin, moi, ça a pas pris. Ça a pas pris, c'est minable, c'est dégueulasse, les personnages sont pas terribles, les vannes tombent à plat, enfin... Donc franchement, non, ce film est une pure merde. Je comprends même pas qu'il ait cette note-là sur Internet. Je me suis dit, ça va être marrant, mais ça m'a même pas fait rire. J'ai même pas décroché un sourire. Peut-être une fois ou deux, allez, dans le film. Mais à part ça, aucun intérêt, quoi. J'en prête vraiment d'avoir acheté ce Blu-ray, quoi. Donc voilà, alors je vous déconseille ce film, c'est un des pires films de Super Hero que j'ai jamais vu. Nana Arland est avec nous, hein. Et voilà, quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut !